Bonjour, je me présente, Rafika Rabat, athlète de haut niveau en para-haltérophilie. J'ai 33 ans et je vis à la Courneuve. J'ai commencé le para-haltérophilie en 2004 dans un centre de rééducation. A la base, ce n'était pas pour devenir un champion ni un athlète de haut niveau, c'était vraiment dans un cadre de rééducation. J'y ai pris goût et les années sont passées. On m'a proposé de faire une première compétition à l'âge de 17 ans. C'est là où l'aventure a commencé pour moi. Je suis multiple champion de France, recordman de France, deuxième au championnat d'Europe, troisième à la Coupe du Monde et aujourd'hui sélectionné pour les Jeux de Paris 2024. La préparation pour moi, c'est quasiment tous les jours entraînement. Je varie entre musculation et le développé couché qui est ma pratique, qui a beaucoup de renforcement musculaire. C'est de la répétition pour que le muscle, entre guillemets, prenne en valeur, en muscle. Et donc voilà, à force de répétition, on gagne quelques kilos et c'est ces kilos-là qui vont probablement me faire monter sur une des trois places lors de ces Jeux-là à Paris. Alors j'ai la chance d'être soutenu par ma famille, par les amis, par aussi la ville de la Courneuve qui me soutient depuis de nombreuses années, qui ont toujours cru en moi en tant qu'athlète de haut niveau, mais aussi en tant que membre associatif parce que j'ai créé mon association en 2019 qui s'appelle Entraide et qui se bat contre les discriminations faites à travers le handicap et le sport. Donc voilà, j'aimerais remercier toutes ces personnes-là qui m'accompagnent. Alors n'hésitez pas à prendre vos places pour le 7 septembre à l'Adidas Arena à Porte de la Chapelle. Cournevien, pas Cournevien, je vous attends nombreux pour venir m'encourager et me donner de la force parce que sans vous, je n'aurais pas assez de force. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !